Galiéra, c'est le nom de la Duchesse, c'est le musée Galiéra, qui est le musée de la mode de la ville de Paris. Actuellement, il y a une exposition d'Alida, uniquement sur les robes de Dalida. Vous n'étiez pas invité au vernissage ? Malheureusement non, et là, je lance un appel international. La prochaine fois, appelez-moi, parce que moi, j'adore ! Écoutez-moi, c'est un peu ton métier ! Mais oui, bah, éviter ! On m'habite toujours, moi, au musée Braquemar André. Vous avez été la chance ! Non mais c'est pas... Vous, vous avez été chauffeur de Dalida, Olivier de Kersozon. Elle portait des belles robes déjà à l'époque ? Non, mais comme c'était en Nouvelle-Calédonie, je l'avais pris à Tontuta pour la monter dans le Nord. Il y avait de la latérite sur la piste, elle était comme les murs de... Et elle était déjà avec son frère, Orlando, avec elle ? Non, je n'avais pas vu le frère. Ah, vous n'avez pas vu le frère ? Elle était gentille, cette fille. C'est vrai ? Et un peu triste. Elle lisait Teilhard des Chardins, donc elle avait un peu l'air d'une poule avec un couteau, mais en même temps, elle se donnait du mal, tu vois. Elle n'était pas... Cette femme n'avait pas de vulgarité. Écoutez, en tout cas, si vous allez au musée... Si vous allez au musée, elle était... Ah, vous, les femmes pas vulgaires, je ne veux même pas les voir, moi. Ah, moi, j'aime quand elles disent des gros mots ! Mais les gros mots, c'est pas vulgaire ! Non, c'est vrai, vous avez raison, qu'est-ce que vous dites ? Ben oui. Elle est bien, cette femme, moi. Mais comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé chauffeur de Dalida ? Parce que le bateau de Tavarli avait été vendu à un mec, et moi, je me suis retrouvé sur place, je n'avais pas de boulot, pas d'argent, rien. Et je connaissais des gars qui réalisaient les tournées. Comme ça, on m'a dit, vous avez pensé aux tous les déplacements, aux brousses et tout ça ? Ils m'ont dit, ben non, je suis venu chauffeur, et deux mois après, j'étais directeur et j'ai vendu la boîte. Donc, tu vois, c'est une ascension rapide. C'est une belle histoire, Uber. Ah, ben oui, c'est ça. C'est Uber de Kersozon, en fait. C'est Uber de Kersozon, oui. Uber de Kersozon. Ah non, mais c'est quand même chouette. Et alors, donc, vous étiez devant et elle à l'arrière ? Ouais. Ah oui ? Ouais, mais c'était marrant, moi, je l'avais bien. Au début, j'allais la chercher comme tu allais chercher un paquet, tu vois. Non, mais j'avais pas d'a priori, positif ou négatif, tu t'en fous, tu fais le job. Bien sûr, je fais le job. Et je l'avais trouvé plutôt sympa et émouvante. Et elle chantait pendant que vous conduisiez ? Non, non, heureusement, t'en exacère pas non plus. Non, non, mais je veux dire, moi, je... J'ai amené chanter au cinéma, le caillou à Bouraille, je sais pas si tu vois ça, il y a 40 ans, en pleine brousse, c'était quelque chose de surréaliste. Le cinéma, le caillou, ça ? À Bouraille, c'est dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, quand même. Et après, j'ai continué la tournée jusqu'à Tahiti. Voilà, elle me se retrouvait à Tahiti. Eh bien, vous allez être ému en allant au musée. Mais je suis ému de penser aux robes de Dalida. Mais tu étais copain avec elle, quand même, elle te tutoyait ? Ouais, elle était plutôt agréable. Ouais. Mais j'aime bien cette fille, il la trouvait... Il faut dire qu'il était attirant, hein. Ah oui ? Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. C'est bien, c'est de plus en plus court, ces chansons. Bambino, il vous appelait Bambino, alors ? Vous connaissez Dalida, tout de même, Christina Cordula ? Bien sûr. Quelle chanson vous connaissez de Dalida ? Je connais celles que vous venez de chanter, je connais... Vous connaissez aussi l'amour et la jalousie. Bambino, bambino, ne sont pas les jeunes enfants. Parole, parole, parole. Ça, c'est magnifique. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, non, 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 non. Ah, il y avait du texte. Non, 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 non. Ça, je suis désolé. Avec Alain Delon, l'homme le plus bel homme du monde. Mais oui, mais attendez, parce qu'il nous manque effectivement le duo, je vais peut-être demander à Olivier de Kersosan. Oh, la vache. Oh, la vache. Je suis sûr que... Encouragé par le public. Christina ? Je refuse absolument. Pourquoi ? Parce que... Vous voulez pas faire quelques compliments à Christina et qu'elle vous chante des pâloles, des pâloles, des pâloles ? Non, 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 ça me gave. Voilà. Alors, Pierre Bénichoux va le faire. Pierre Bénichoux fait ça très bien. En plus, c'est un vieux danseur de tango. C'est un dragueur de musette. Un antingieur de gamine. Vas-y, Coco. C'est chaud devant. Enlève ta musette. C'est vrai que... Non, non, j'aime pas qu'on parle comme ça. Et puis, il s'est parlé aux femmes, lui. Franchement, Pierre. Oui, vas-y, Pierrot. Ça peut se dire, oui. Alors, allez-y, Pierre. Allez, faites ramper la gamine. C'était vraiment la plus jolie femme que j'ai eue dans mon lit. Parole, parole, parole. Tu sais que mon cœur est pour toi. Parole, parole, parole. Tu vas me faire comme hier soir, n'est-ce pas ? Parole, parole, parole. Non, tu commences par les pieds. Parole, parole, parole. Il ne vous est rien arrivé bibliquement, je veux dire. Dalida et vous... Jamais, moi. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'avez pas les femmes, Olivier. Il a un sourire, il a un sourire. Ça me fait marrer. On sent à la barre. T'as vu l'eau de cacato, elle, là. Oh là 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 là. On sent à la redacocca. Non, attends, il n'y a rien de tout. Eh, il n'y avait aucune raison. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Une belle femme. Une belle femme, enfin, ouais, enfin, elle n'était pas si fraîche que ça. Moi, quand je l'ai récupérée, elle, elle fait 24 heures de vol. Plus 400 kilomètres de piste avec la latérite, il faut que la cheffe soit très fatiguée pour que tu la regardes. Ça ne va pas, elle était sublime, Dalida. Non, elle était sublime. Non, elle n'exagère pas. Elle était très, très belle, Dalida. Elle était belle, enfin, il n'y a pas que la beauté chez les femmes. Non, mais elle avait du talent, c'est Dalida, quoi. C'était magnifique. C'est magnifique, oui. Enfin, bon, ce n'est pas toi qui baisses, donc tais-toi. Ça, c'est vrai. Ah non, mais elle est incroyable, oh, t'attends. Non, non, mais t'as vu, t'as vu, pendant ton absence, le niveau. Ah, ben, mais tu te fais engueuler parce que tu t'es bien conduit avec une dame. Il y a des choses. Je lis dans votre oeil qu'il s'est passé. Non, tu ne peux rien lire dans mon oeil. Ah si, ah si. Non. Oui, 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 oui. Elle a fait un regard coca. Elle a fait un regard coca. Tu ne peux rien lire dans mon oeil. Ah là là, je ne savais pas qu'il y avait eu une aventure entre Dalida et vous. Non, non. Mais tu ne peux pas le faire quand elle disait. Jamais. En fait, quand elle disait j'aimerais mourir sur scène, elle parlait du fleuve. Jamais, jamais. Je n'ai jamais fait dans la chanteuse. Je n'aime pas le bruit. Ah, 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 ah.